Paul Biya a donné les consignes pour l'arrestation du ministre Laurent Esso dans l'affaire Martinez-Zogo. Les choses vont très vite. Une semaine après l'arrestation spectaculaire de Jean-Pierre Amougou-Belinga, le milliardaire et propriétaire de Vision 4, son parrain au sein du gouvernement, pourrait le rejoindre bientôt au sein du C. Selon les informations Laurent Esso, puisque c'est de lui qu'il s'agit et mis sous surveillance. C'était d'ailleurs le même traitement infligé à Amougou-Belinga avant son arrestation. Le nom du ministre Laurent Esso est revenu à plusieurs reprises lors de l'enquête en cours autour de l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo. Selon Boris Bertholdt, il est déjà mis sous surveillance. Les auditions se sont déroulées de nouveau, dans la nuit de vendredi à samedi au C dans l'enquête autour du décès de Martinez-Zogo. Mais déjà, les enquêteurs du C ont pris la décision depuis plusieurs jours de placer le ministre de la Justice, Laurent Esso sous surveillance. En effet, bien qu'il n'y, les enquêteurs affirment détenir les preuves d'un coup de fil passé entre Jean-Pierre Amougou-Belinga et Laurent, dans la nuit du 17 au 18 janvier 2023, au moment où Martinez-Zogo était torturé. Et que c'est le ministre Laurent Esso qui aurait donné l'instruction d'achever le travail. Ce que celui que les magistrats appellent le char est fuite. N'empêche que des gendarmes et policiers en civil campent à la fois devant les bureaux du ministre de la Justice, mais également à proximité de son domicile. C'est ainsi que tous ses faits et gestes sont épiés par le C. Un scénario qui rappelle ce qui avait précédé l'arrestation de Jean-Pierre Amougou-Belinga, a indiqué Bori Bertholdt. Breaking vers l'arrestation du ministre Laurent Esso, l'enquête explose avec de nouvelles preuves. De nouveaux éléments viennent de parvenir à la rédaction de Cameroun Web. Alors que dans la journée d'hier jeudi 09 février 2023, les gendarmes et les policiers étaient toujours à la recherche de nouveaux éléments de preuves de l'implication de l'homme d'affaires présumé commanditaire de l'assassinat du journaliste et lanceur d'alerte Martinez Zogo, Reporters sans frontières fait de nouvelles révélations dans l'affaire. Dans un communiqué de Reporters sans frontières, RSF, ce 9 février 2023, il ressort sans équivoque que les enquêteurs se concentrent désormais sur le rôle joué par le ministre camerounais de la Justice, Laurent Esso. D'après RSF, les preuves de l'implication de l'un des plus anciens membres des gouvernements mis en place par le chef de l'État camerounais, Paul Biya, est renforcée par l'exploitation des téléphones portables de certains suspects déjà en détention au secrétariat d'État à la Défense, c'est. L'implication de l'homme d'affaires à Mougou Belinga se précise et l'étau se resserre autour du garde des Sceaux Laurent Esso, l'un des pillés du régime camerounais. L'exploitation des téléphones des suspects, notamment, a permis de vérifier les appels entre Jean-Pierre Amougou Belinga et Justin Danoua, ainsi que celui passé au garde des Sceaux Laurent Esso, dans la soirée du 17 février 2023, évoque le communiqué de RSF. Jean-Pierre Amougou Belinga est gardé à vue et auditionné depuis le lundi 06 février dernier dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense, c'est. Les éléments de la commission mixte gendarmerie et police, mis sur pied à la demande du président de la République Paul Biya, ont aussi mis aux arrêts des proches de l'homme d'affaires présenté comme présumé commandataire de l'assassinat de Martinez-Ogou. Eh bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.